... Tout d'abord je suis la directrice nationale d'une organisation internationale qui est basée aux Etats-Unis et qui a lancé ce programme en 2012. Ce programme a été inspiré par un autre programme qui a eu lieu au Maroc et qui ciblait les femmes qui avaient des micro-entreprises. Et c'était une réussite au Maroc, ils ont pris le concept et au lieu que ce soit dans le domaine, en fait, dans les zones rurales, ils ont voulu toucher toutes les femmes et toute catégorie de femmes et parler de l'entrepreneuriat féminin en Tunisie, puisqu'en Tunisie quand même, on a pas mal de femmes chefs d'entreprise, soit futures, soit anciennes, soit qui ont l'espoir ou la volonté de vraiment devenir des business women. Et donc on a démarré dans l'ambition de mettre en place, tout d'abord, et c'est très important, pour la durabilité des entreprises, il faut des structures d'appui durables. C'est de mettre en place des structures d'appui, d'encadrement, d'orientation, de formation, business development centers, dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'appui, il n'y a pas beaucoup de services qui sont rendus à la femme chef d'entreprise ou à l'entrepreneur qui veut devenir entrepreneur. Et on a quand même passé pas mal de temps à financer la création et la mise en place, pas seulement en financement, la mise en place de ces structures d'appui qui s'appellent Centre Ouest. Et donc les centres sont dans neuf gouverneurats, ils sont opérationnels aujourd'hui et ils sont en train de fournir des services d'encadrement, de formation et d'appui qui sont adaptés au cycle de vie de l'entreprise. C'est-à-dire, et bon, disons qu'avec le temps, nous-mêmes, parce que c'est un programme, l'État a au seul cinq ans, il a fallu réviser beaucoup de choses, reprendre beaucoup de choses et adapter beaucoup de choses. Ça veut dire que dans chaque région, c'est comme une franchise, les centres Ouest opèrent de la même manière, mais le public cible, le contenu, il est adapté selon les niveaux, selon les secteurs qui sont là, qui sont des priorités dans les régions. Voilà. Globalement, il s'agit de ça. Donc ce n'est pas des formations, ce n'est pas juste des programmes comme ça, des cycles d'encadrement, etc. C'est des structures et c'est des gens qui travaillent au sein des structures qui ont bénéficié de, je vais vous dire, c'est des centaines et des centaines d'heures aussi de formation et de capacité building, home-abit, ceux et celles qui travaillent avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a quand même des compétences et qu'on a contribué à vraiment investir dans des compétences aujourd'hui dans les régions qui travaillent au sein des centres Ouest, mais les centres Ouest sont ouverts aussi pour collaborer avec d'autres programmes, avec des institutions du gouvernement tunisien.